Salut, je m'appelle Augustin. En 2020 et 2021, j'ai acheté deux forons que j'ai entièrement aménagé pour partir tout équipé sur les routes d'Europe. Après avoir voyagé pendant un an et avoir parcouru plus de 40 000 km pour faire de la photo, de la montagne et du parapente, j'ai laissé le mode de vie en van pour passer au mode de vie en sac à dos. Alors dans la vidéo de la semaine dernière, j'arrivais sur Lima et je te parlais d'une ville colorée, d'une ville aux mille visages et d'une ville aux mille couleurs. Vous avez été nombreux à réagir, donc merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça me motive vraiment à continuer. Cette semaine, je t'emmène au cœur des Andes péruviennes. J'ai débarqué dans la petite ville de Huaraz, sous la pluie. Pendant ce voyage, je dors normalement dans des auberges de jeunesse. Celle-ci me coûte 7 euros la nuit, petit déjeuner inclus. Alors il faut savoir que la saison des pluies au Pérou, elle a lieu en été, donc à peu près du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Il ne pleut pas nécessairement toute la journée, mais il pleut tous les jours, au moins à 16 heures. Ceci dit, ça n'enlève rien au charme de cette jolie petite ville de Huaraz, comme je te le disais, située vraiment au cœur des Andes péruviennes. C'est un peu la Chamonix du Pérou, c'est un peu le point de départ de toutes les randonnées de la région. Dès mon arrivée, en me promenant dans les rues, j'ai rencontré Macario, qui joue du violon par plaisir plusieurs heures par jour. En continuant mon chemin à travers les rues de la ville, caméra à la main, j'ai rencontré Calixto. Je vais te le présenter brièvement, ça fait partie des personnes que j'adore croiser en voyage. Comment tu t'appelle ? Calixto, Parisio. Ok. Et qu'est-ce que tu fais ici ? Aca, composant le calzal et les rues. Et donc, la gent t'appelle ses rues ? Là, se les compose toutes les rues, changements de plantes, parches, etc. Et tu es-tu tous les jours, non ? Tous les jours. Pour la rue ? Vale, vale. Et tu t'envoie de faire ça ? Ya plus de 20 ans. Ah, plus de 20 ans. Et ici, en Huaraz ? Si, en Huaraz. Si. J'ai ensuite, en vouloir acheter des fruits, rencontré Adela. Tu vas voir, Adela, elle n'arrête pas de rigoler. Comment t'appelle ? Adela. Adela. Ah, que beau. Je suis francais. Nous l'appelons Adèle. En francais. Je n' fate de plus. Tout à 60 kilos. Non, deux sang ? Pourquoi? De quoi tu es dans tes- 77 плdi ? Je d'에서는 pas et rentres dans tes prétimes ? Non, mais je ne t'envoie pas. allez allez mène que ce soit macario calixto ou adela je dirais qu'ils représentent vraiment cette bonne ambiance de cette ville de montagne en parlant de montagne le lendemain de mon arrivée et je suis justement parti m'enfoncer au nord de la cordillère des andes à l'auberge de jeunesse j'ai rencontré caroline une photographe néerlandaise qui shoot à l'argentique j'ai également rencontré pablo un péruvien et priscilla une suissesse en vacances au pérou tous les quatre on est parti voir le village de carouaz un village à la culture andine vraiment authentique à 100 km au nord de waraz en promenant dans les rues et à tout hasard j'ai rencontré louis à louis tu vas voir il est sympa après cette halte dans ce petit village bien sympa on a filé dans une des vallées des environs pour aller admirer la nature cette route assez touristique en haute saison mais peu fréquenté le reste de l'année nous fait passer par des endroits vraiment très authentique des andes péruviennes l'objectif du jour est en fait d'aller dans le parc national de huascarand protégé au patrimoine mondial de l'unesco et je pense que tu vas comprendre pourquoi protégé et apprivoisé depuis des millénaires par le peuple quechua la laguna paronne est un des exemples de lacs vraiment très bien conservé dans la cordière des andes péruviennes qui est assez marrant je dois dire c'est que je suis déjà allé dans des endroits assez similaires comme par exemple lac de gobe ici dans les hautes pyrénées ou encore le lac louise ici en alberta dans l'ouest canadien mais tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a que le paysage qui est similaire nous sommes guapos nous avons vu des gens que nous sommes guapos c'est pour ça merci je me dis Agustin Yolanda Yolanda tu veux la photo tu veux la photo tu veux la photo je me souviens que tu vas la retirer Tu l'auras compris, ce qui rend ce lac vraiment spécial, c'est en fait les gens qu'on peut y rencontrer. Enfin si je sais pourquoi, je ne sais pas pourquoi les gens veulent prendre des photos, mais c'est parce qu'en fait ils sont curieux de voir. Je suis essoufflé parce qu'on est à 4200 mètres et mine de rien on sent la différence. Les gens sont assez curieux de voir en fait des européens, un blanc aux yeux bleus. En fait ça change du quotidien et du coup ils veulent prendre une photo de souvenirs. Et c'est assez drôle parce qu'en fait tout à l'heure il y a une dame qui s'est approchée qui m'a dit on peut prendre une photo. Et j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, donc moi j'ai tendu la main pour prendre le téléphone. Elle me dit non, je vais prendre une photo avec vous. Ok, pourquoi vous voulez prendre une photo avec moi ? Et voilà c'est assez drôle mais les gens sont tellement sympas ici, c'est vraiment un lieu qui est très très chouette. Lancé dans les rencontres, j'ai finalement décidé de continuer et ça a vraiment rendu cette journée magique. ça ne devait être qu'une visite d'un lac et finalement c'est devenu une visite de toute une communauté. La communauté Quechua, je vais t'en parler plus en détail dans la suite de la vidéo, c'est en fait une communauté millénaire sud-américaine qui, comme tu peux le voir, a pourtenu des tenues vraiment très colorées. Les Quechua sont en fait les héritiers de l'Empire Inca, plus grand empire connu à ce jour de l'histoire de l'Amérique du Sud. Ce lac, à la base j'étais venu pour en faire le tour, mais c'est pas vraiment le tour du lac que j'ai fait, sinon le tour du Pérou. Parce qu'en fait, au fil des conversations, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens du Nord, des gens du Sud, des gens des Andes. Et ça a vraiment rendu le moment magique et on a parlé un peu de tout pendant une heure. On a parlé Europe, on a parlé Amérique, on a parlé religion, on a parlé Espagne et c'était vraiment passionnant. Et finalement, une heure en retard et une heure après mes amis, parce que j'étais resté en bas, j'ai finalement fini par monter pour admirer cette vue de là-haut. J'étais en train de profiter du paysage et dans mes pensées et je me suis dit que j'allais te partager quelque chose. Tu vois, de base, je suis quelqu'un qui aime bien planifier tout ce qui va se passer. Tu vois, j'aime bien dans ma tête avoir les choses claires. Faut que tu vois, faut que je sache ce qui va se passer dans six mois. Enfin, pas forcément ce qui va se passer, mais faut que je sache globalement où je vais être dans six mois, dans un an. Faut que j'aime avoir une direction. Et non seulement une direction, j'aime aussi avoir un plan assez bien ficelé, tu vois. Donc, quand je pars en voyage, avant de faire ce voyage, j'avais toujours l'habitude d'avoir quelque chose derrière. Tu vois, soit j'étais en échange étudiant, soit voilà, il y avait d'autres plans derrière. Et là, c'est vraiment la première fois où je pars avec mon sac à dos et vraiment, je ne sais absolument pas combien de temps je vais rester dans ce pays. Qu'est-ce que je vais faire ? Combien de temps je vais rester sur ce continent ? Je n'en ai aucune idée. Et tu vois, avec les rencontres que je viens de te montrer à l'instant, et bien en fait, ça me conforte encore plus dans cette idée-là de se dire, bah, allez, tu vois, tu verras bien ce qui va se passer. Tu vois, tu prends ton sac et voilà, un pied devant l'autre. Et on verra bien, on verra bien. Et au gré des rencontres, au final, le voyage change, le voyage est amené à se modifier, à évoluer. Le plus dur, c'est de partir. Le plus dur, c'est de partir, mais parfois, c'est juste bon de se dire, ok, je prends un sac, je sors de ma zone de confort. Et on verra où le vent nous mène. C'est une belle journée. Comme tu peux voir aujourd'hui, le ciel est clair. On voit les montagnes au fond. Ce que tu vois, c'est le Nevado de Huascaran, qui culmine à 6700 mètres. C'est le sommet le plus haut du perron. Cette région, elle a appris depuis des millénaires, donc, à vivre avec les montagnes. Justement, hier, comme je te l'ai montré, je suis allé dans un petit village de montagne et j'ai rencontré deux personnes sur le bord de la route qui ne parlaient pas espagnol. Et donc, ça m'a fait très bizarre. Et en fait, elle parlait le Quechua. Ce peuple millénaire qui habite les montagnes des Andes depuis maintenant très, très longtemps. Et justement, je pense qu'on va s'y intéresser parce que le but, c'est pas juste de venir faire de la montagne, c'est aussi voir ce qu'il y a dans les montagnes et s'intéresser au village et à la culture qu'il y a dans ces montagnes, comme je te le disais, qui sont habitées depuis maintenant plusieurs millénaires. Donc c'est parti, je vais aller pousser la porte d'une association et on va essayer donc de se renseigner un peu sur toute cette culture et cette langue Quechua. J'ai donc poussé la porte de l'association Ali Huilaki, où j'ai rencontré Yanak, qui va te parler un petit peu du peuple Quechua. Les plantes se seceront, les fleurs se marchiteront, mais la parole de Dieu permanecerà pour toujours. Pourquoi je suis venu ici ? Parce que ayer j'ai rencontré Carhuaz et j'ai rencontré, et j'ai rencontré, parce que j'ai rencontré deux personnes qui ne l'entendent. Donc c'est bien sûr, c'est plus difficile pour la première fois en Perù la conversation. Et bien sûr, je sais que Quechua est une partie importante de la histoire de Perù, et on ne parle pas beaucoup de ça. Oui, c'est un peu triste. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Les gobernantes, par exemple, quand ils rencontrent un reste arqueologique, parce que dans notre région, il y a beaucoup d'arqueologie, on peut trouver des vestigies de les anciens Quechues, et ils investissent, ils investissent beaucoup d'argent pour récupérer les murres, les artefacts arqueologiques qu'ils trouvent, mais les gens ne l'entendent, mais les gens ne l'entendent, que les personnes qui construisent ce lieu sont les mêmes que les descendants qui vivent, qui parlent le même langue. Est-ce que le genre parce qu'il y Dunkin ? Qu'tu è in advance dans qui enfin est-ce quechua? D' compartiment des mille d'annoles. Je Please à Lima, même si toute les gens disent sans qu'il yote poi l'entendent, les quechua disent, ils ne le disent pas que Lima est tout le Perú tout le monde est ainsi en Perú est plus de 3 millions de quechua-blantes le fait 20% et est plus de autres pays de l'Amérique aussi en Argentina, en Bolivien, en Ecuador, en Colombia et pour cette zone, la gens n'ont pas beaucoup d'intérêt pour leur langue nous l'avons contre cela c'est un grand challenge parce qu'il y a beaucoup de gens parlent les deux langues mais ne se identifiquent mais le castellano comme que le quechua-blantes a été marginés c'est des années que maintenant la gens n'ont dit qu'il parle quechua aujourd'hui le preguntes à une personne et lui dit «tu hablas quechua ? » et lui dit « non » parce qu'il ne veut pas être identifié comme une personne ignorante qui n'ont pas d'études il y a plusieurs langues dans le Perú qui ont mort ou ont desaparecé et beaucoup de langues sont en chemin à cela nous allons dans les communautés parlons avec les autorités visitons les écoles les classes dans les villages où on se parle quechua les classes sont en quechua ou en castellano ? en quechua nous motivons à la gens à lire en quechua et tu vives en quechua ou en castellano la plupart du temps ? en ta vie de tous les jours ? c'est très intéressant parce que, en ma maison, c'est très spéciale parce que... ma mère m'a de mourir hace quelques années et ma mère était monolingue donc j'ai vraiment appris le quechua et le castellano à la vés, je suis bilingue mais à la vés et au travail c'est tout en quechua tu hablais quechua, bien quoi, vous pouvez dire en quechua ? aé bien dit qu'on a pas parler en quechua en quechua quechua nous avons eu des cultures nous avons eu des idées et désp entre les cultures et j'espère que nous vivons plus intéressants C'est bon, c'est bon.